J'ai le cœur métissé, pas assez d'ici, ou pas assez d'la-bas, nul n'a le droit de me juger. J'ai le cœur métissé, pas assez d'ici, ou pas assez d'la-bas, nul n'a le droit de me juger. J'ai le cœur métissé, pas d'une partagée. L'Eto pour le nom de ma grand-mère et Yo pour mon diminutif de Yoann. Ma maison c'est le monde entier, j'ai le cœur métissé, pas assez d'ici, ou pas assez d'la-bas, nul n'a le droit de me juger. J'ai grandi à l'île de la Réunion, je suis arrivé ici, j'étais tout petit, j'avais 10 ans. J'ai monté un groupe ici, donc d'influence afro-reggé. Il y a du ségé, il y a du saleg, il y a du reggae, de la musique un peu africaine aussi, avec des guitares plus arpèges. Le reggae, ça a bercé toute mon enfance à la Réunion, tout le monde écoutait Bon Marley. C'est un truc qui était très standard sur l'île, Bon Marley partout, partout, partout. En plus avec Kaya, avec toutes les histoires qu'il y a eu, on a entendu énormément parler des rastas dans l'océan Indien. Je faisais beaucoup de rock au début, j'étais un guitariste de rock. Je suis allé en Europe, faire des études de musique, et là c'est vraiment où j'ai rencontré ce que c'était Babylone, le béton, les gens aigris, toujours aller au travail, speed, énervé, toujours agressif. Donc à partir de là, je me suis dit bon, ok, je suis revenu aux sources. Il y a eu la sortie du premier album, écoute, en autoproduction, qui nous a permis de faire des belles scènes. On a eu la chance de faire la première partie d'Israël Vibration à ExpoBat à Saint-Paul. Il y a eu le suivi de Black Ouro, avec Cédric Maiton et Aikula, donc ça c'était vraiment des très très grands moments, à la Ravine Saint-Leu, c'est magique, magique. Et puis dernièrement, là, en 2011, on a joué avec Danakil, un très grand groupe français reconnu, et bonnes vibes, bon sentiment, que du bon quoi. Que du bon, partage, tout, 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 tout ce qu'il faut. Vraiment un très grand souvenir. Dernièrement, là, cette année, on a sorti un nouvel opus qui s'appelle Pachamama, c'est un nouveau single, donc on est content qu'il soit sorti. Il y a eu un clip qui a été tourné entièrement à La Réunion avec Zanduli Videos, donc voilà, c'est sorti, là, c'est en ligne sur YouTube depuis un mois. Avant de sortir le premier album, on a eu la chance d'être révélés par Antenne Réunion sur une compilation Nouveaux Talents en 2008, et ils ont retenu le morceau L'Épila, c'était un hommage à Kaya. On aime bien le jouer sur la scène, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, surtout le message, surtout pour le personnage. Donc voilà, on était content que ce morceau soit révélé. Le ségé, c'est une musique très particulière, c'est un mélange de séga et de reggae. C'est Kaya, l'inventeur du ségé, chanteur de Lil Morris, très reconnu dans l'océan Indien. Il a inventé cette musique-là, tu la danses un peu comme tu veux, tu peux la danser soit séga, soit reggae. C'est une base, ça tourne en 6-8 en fait, comme on dit en musique. Et voilà, c'est un petit peu plus qu'à danser. Il y a toujours la rythmique en l'air, comme ça, comme dans le reggae, mais sauf que c'est un petit peu plus africain, un petit peu plus créolisé, qui fait partie de mon enfance. Donc c'est pour ça qu'on fait honneur aussi de ne pas l'oublier dans les albums. Souvent, c'est important, on aime bien mettre un ou deux ségés dans nos albums reggae, parce que c'est vrai que c'est la couleur de le sang indien. Sous-titrage Société Radio-Canada Kaya, lui, il habite en moi. Je t'ai dit franchement, j'ai grandi à La Réunion, j'ai découvert le malo gay, j'ai découvert le ségé. J'étais tout petit et c'est très longtemps après, quand j'ai commencé à faire de la musique, que j'ai compris cette racine d'où ça venait, ce mélange. À partir de là, je me suis intéressé. Après, l'histoire du personnage, tu peux que être impressionné, mais tu ne peux pas t'identifier. Suivre son parcours, suivre son histoire, parce qu'il a énormément fait de choses. Que ce soit déjà rien que d'inventer une musique qui ne se pas donnait à tout le monde. Après, il avait un message de paix et qu'il le disait bien en anglais et en criolle mauricien. C'était vraiment... c'est le Bob Marley de l'Océan Indien, Kaya. Parce qu'il aurait fait des dégâts, il aurait mis beaucoup sur le bon chemin. Il y aurait beaucoup de gens qui auraient pu s'identifier parce que c'est un homme bon. Donc il a été tué à Maurice, il s'est dérangé, je pense. Tu sais, des fois, tu n'as pas envie de mettre de musique. Tu sais ? Tu as les oiseaux qui chantent et tout. Tu as la musique naturelle. Des oiseaux qui ne trouvent nulle part, finalement. Je ne fais plus qu'un Viens m'écouter Ne doutons plus Donne-moi la main Oublions tous ces clichés Donne-moi la main Notre richesse est métissée Je viens te l'offrir Accepte-la, s'il te plaît J'ai le cœur métissé Pas assez d'ici Oh, pas assez de là-bas Neul n'a le droit de me juger J'ai le cœur métissé Ma culture n'est pas tafée Donc voilà, l'endroit, la terre sacrée Tu viens de Vervaine, tu connais ça ? J'ai le cœur métissé Vervaine citronnelle Ma maison c'est le monde entier Mais c'est pas citronnelle, tu vois ? Citronnelle, c'est autre chose Elle est là-bas Ça, c'est Vervaine citronnelle Ça, c'est bon quand t'es malade Quand t'as la grippe et tout Full power ! Full power ! L'estoye ! L'estoye ! Sous-titrage Société Radio-Canada L'estoye ! Sous-titrage Société Radio-Canada